Bonjour et bienvenue, je voulais parler de la 1.0.4, la nouvelle mise à jour. Il y a des très bonnes choses et il y a des ratés, des gros ratés j'ai envie de dire. Donc on va parler déjà du gros raté, c'est Obsidian, ils connaissent bien Bethesda pour ça. Donc c'est le sens de l'orientation, ça c'est ma vitesse normale de personnage. J'ai pas d'augmentation quoi que ce soit, en tout cas pas que je sache. J'ai aucune augmentation de vitesse, j'utilise pas les chaussons de pucement et tout ça. Donc ça c'est ma vitesse normale. Donc maintenant la mutation a été changée, donc c'est 50%, donc elle est au niveau 3, moi c'est 50% de vitesse. Donc c'est très bien, c'est super honnêtement, genre sans les chaussons on va extrêmement vite et c'est cool et tout ça. Le changement par contre c'est que maintenant si on est en combat ça va se désactiver. Donc on va aller taper un truc et vous allez voir en fait que je vais perdre ma vitesse. Très bien. Là on est en combat. Vous voyez que maintenant j'ai ma vitesse qui a été extrêmement réduite. Si je tue, normalement ça y est je repars, ok ? Pour le moment tout va bien, ça fonctionne normalement. Quoique vous avez noté que ma vitesse en fait était extrêmement réduite. Par contre si on trouve un verre, un asticot dans le sol, vous allez voir, ça fait un truc un peu étrange et je comprends pas pourquoi. Et je comprends pas vraiment la mécanique donc il doit y avoir un problème dans les codes. Ok donc on a trouvé notre asticot, ça m'a pris 5 minutes à trouver des asticots. Donc regardez ce qu'il se passe en fait. Donc là vous voyez que j'ai ma vitesse qui est augmentée et tout ça. Donc on va tuer un asticot. Voilà. Donc j'ai perdu ma vitesse et je la récupère pas. Et j'ai l'impression que mon perso est extrêmement lent. Bon, je trouve. Je trouve que mon perso est extrêmement lent. Si j'enlève la mutation c'est encore pire. Donc ça c'est mon perso qui court, qui sprint. Qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Obsidian, que se passe-t-il ? Et voilà, je suis bloqué à cette vitesse. Je comprends pas ce qu'il se passe. Je comprends strictement pas ce qu'il se passe. Donc il y a un problème. Il y a un problème avec cette mutation. On dirait que la mutation en plus fonctionne. Parce que vous voyez que ma vitesse quand même est augmentée. Si je l'enlève et que je la remets. Mais je suis plus à 100% de ma vitesse. Je suis plus normalement rapide. Et si je l'enlève c'est une catastrophe. Donc ouais, je sais pas vraiment ce qu'il se passe. Ça c'est quand je marche. Enfin quand je cours plutôt. Enfin que je trottine normalement. C'est ma vitesse. On dirait que mon perso il a une sorte de gros debuff de vitesse en fait. C'est atroce. C'est atroce. Donc extrêmement, extrêmement chiant à jouer. Je peux mettre les chaussons. Donc ça c'est la vitesse avec les chaussons. Je sais pas du tout ce qu'il se passe. Et voilà. Si je fais un combat. Je repars dans... Je reviens en fait à une vitesse normale. Et en théorie ça, ça fonctionne. Vous voyez ? Donc il y a vraiment un gros problème en fait. Quand vous tuez des asticots. Je sais pas où ça vient. Je sais pas comment ça a été codé. Mais ouais. Mais ouais. Gros problème de vitesse par rapport à ça. Euh... Et c'est un peu chiant. Donc ça va vous faire un buff pendant 5 secondes. Vous allez pas utiliser d'endurance en fait. Donc c'est vachement bien. Donc on va aller combattre... On va aller s'amuser avec une fourmi. Avec une carrière. Il m'en faudrait juste une pour bien que je puisse montrer en fait. Ok c'est là. Vous voyez que là, mon... Mes attaques consomment zéro endurance. Zéro endurance. Donc vachement bien. Je pense que ce bouclier en fait est redevenu un de mes favoris. Après ça dépend de ce que vous utilisez. Mais pour une arme qui est rapide. Ou alors même une masse à la limite. Vous voyez. C'est les attaques consomment moins d'endurance. C'est même faux en fait de dire ça. Parce qu'elles consomment pas d'endurance. Elles consomment pas du tout d'endurance. Donc vraiment vraiment intéressant. Maintenant on a ça aussi qui a été changé. Non celui-là. Donc le pot de vin. Donc en théorie ça va être la même chose. Maintenant ça va être un buff. Quand elle va me taper. Ok maintenant. Vous voyez qu'on a ça. On a un ripost pour les faits. Blablabla. Ça fait un vol de vie en fait. Pendant 5 secondes maintenant. Donc chaque attaque que je vais faire. Va récupérer de la vie. Va me soigner. Donc ça devient très intéressant. Donc vraiment cool. Mais par contre ça a beaucoup moins de chance d'apparaître. Que le blocage par exemple du bouclier. Donc ça c'est un peu la différence. Vous voyez que c'est très très rare. Donc est-ce que c'est devenu intéressant ? Bah honnêtement quand ça arrive c'est bien. J'ai envie de dire. Mais vu que c'est extrêmement rare. Bof. Ça reste encore bof on va dire en pratique. Mais en tout cas le bouclier je valide pour le moment. Alors après pour ce qui est du super prédateur. Donc on va utiliser donc ça. Et on a maintenant un super prédateur. On va enlever la vitesse. Quoi qu'on s'en fout. On va mettre super prédateur. Donc maintenant vous allez voir que quand je vais taper en fait avec la masse. Je vais aussi avoir un bonus. Un buff maintenant. Un nouveau buff. Ok il est là. Donc il est là. Donc super prédateur. Couveuse. En accueillant le pouvoir de la couveuse. Vous empoisonnez vos ennemis avec vos attaques. Donc ça ce que je vais faire en fait maintenant c'est du venin. Donc si. Ouais bon. Elle s'est pris un critique. Bon le coup c'est que. Elle était déjà empoisonnée à cause de mon casque. Parce que de mon casque en fait toutes les attaques. Augmente les dégâts. Non pas ça. C'est pas ça non plus. C'est empoisonnant. Toutes tes attaques ont une chance d'infliger un empoisonnement. Et apparemment bloquer aussi c'est considéré comme une attaque. Parce que ça fait de l'étourdissement. Donc bloquer aussi en fait. Empoisonne la cible. C'est sympa. C'est sympa à savoir. Donc ouais. Ça c'est un truc. Mais maintenant je vais aussi faire du venin. Grâce à la masse donc de la reine. De la mère des démons. De la reine araignée. Et ça. Ça va me permettre. Ça va me donner un buff. Qui va durer un peu plus longtemps. Je crois que c'est une dizaine de secondes. Attendez. Je n'ai pas envie de l'attirer de toute la colonie. Et. Voilà. Il est là. Donc vous voyez que. Sa vie descend extrêmement vite. Hop là. Alors après. Est-ce que. L'équipement en fait. L'équipement que j'ai. Va aussi augmenter les dégâts du venin. Je n'en sais rien honnêtement. Je n'en sais rien du tout. Mais c'est extrêmement. Extrêmement puissant. Je. C'est même un peu pété honnêtement. Mais c'est devenu extrêmement puissant maintenant. Parce que cette arme là. Avec cette mutation. Fait du venin. Donc. Donc ouais. Le venin je rappelle. C'est. Pour faire du venin. C'est. Genre. Il faut tuer. La veuve noire. Tout ce qui est. Genre. Par exemple. Les flèches super venimeuses. Et tout ça. Donc ça. C'est du venin. C'est des attaques de venin. Et personne n'est immunisé au venin. Même. La veuve noire. N'est pas immunisé au venin. La veuve noire est immunisé au poison. Normal. Mais pas au venin. Donc ouais. Donc ça. Je pense que c'est des changements. Vraiment. 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 Sympathique. Et. Encore une fois. Il faudrait faire des tests. Mais c'est très très difficile. Parce qu'on ne voit pas les dégâts. En fait. On voit juste la barre descendre. Et c'est un peu aléatoire. De temps en temps. Il faut savoir si. Ces épaulettes. Et tout ça. Enfin. Cet équipement. Par exemple. Qui fait dégâts de poison. Donc. Augmente les dégâts d'effet de poison. Que tu infliges. Marche aussi sur le venin. Mais quand vous pouvez faire les deux. Par exemple. Grâce au masque de la mer. Ou alors. Si vous mettez. Vous utilisez le poignard. Et que vous mettez du poison. Après. Vous changez avec cette arme. Et vous mettez du venin. Quand il y a les deux. Ça fait extrêmement mal. Et c'est un peu abusé. Et comme j'ai dit. Le fait d'utiliser le masque de la mer des démons. En fait. Vous avez ça. Donc. Toutes tes attaques. Ou une chambre d'afflige du poison. C'est que. Bloquer. C'est considéré comme une attaque. De 1. Déjà. Il y a ça. Et après. Le fait d'avoir ce masque. Même si vous tirez des flèches de loin. Avec un arc. Ou une arvalette. Ça va quand même empoisonner. C'est un peu OP. Donc du coup. Vous pouvez même utiliser un set. Qui va vous faire du saignement. Parce que le saignement a été augmenté. Par exemple. Sur ce set là. Maintenant. Si vous avez les trois parties. Je crois que c'est 80%. Attaque à distance. Saignement. C'est 80% de chance. Donc ça doit être 20% par. Du coup par. Par équipement. Parce qu'avant c'était 15% max. Donc c'est 5-5-5. Maintenant ça doit être de 20-20-20. Donc si vous mettez deux parties. Ça ferait du coup. Du. 40% de chance de faire saignement. Plus. Vous faites du poison. C'est intéressant. Et après. Si vous voulez faire du corps à corps. Vous changez pour le gourdin. Avec la mutation. Et bien. Vous allez faire du coup. Du venin en plus. Donc là. Ça devient. Ça devient sympa. Ça devient sympa. Mais. Ouais. C'est assez pété. C'est assez pété. Ce système là. Vous pouvez tuer les choses. Assez rapidement. Donc maintenant. Il faut que. J'aille tester. Genre vraiment. Sur les grosses choses. Mais. Tout ce qui est. On va dire. Petites choses. Pour le moment. On les tue extrêmement vite. On est devenus extrêmement puissants. Voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et encore une fois. Si vous trouvez. Une. Réponse. Ou une explication. Pourquoi le centre de l'orientation. Est complètement. Bugué. En fait. Et ça réduit énormément. La vitesse de votre personnage. Quand vous tuez un asticot. Dites le moi. Mais. Voilà. Je crois que ça c'est un bon bug. Et ils auraient dû vraiment tester ça. Parce que ça. C'est très très emmerdant. Quand vous tuez des asticots. Donc voilà. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao.